Musique Bonjour les fines bouches, dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'absolument délicieux qui est adoré par les 2 à 277 ans, quelque chose qui paraît incroyablement difficile à faire et qui est d'une simplicité monstrueuse, c'est la crème fouettée. De quoi avons-nous besoin pour faire une crème fouettée ? On a besoin d'un fouet, d'un récipient, de la crème et du sucre vanillé si on le souhaite, mais c'est aussi très bon sens. Comment on fait ? Extrêmement simple. On met notre crème dans le récipient. Le fouet, ça c'est à l'ancienne. Moi je vais le faire à la moderne et surtout à la fainéante, avec le batteur. On commence lentement et on accélère. Si vous voulez mettre un petit peu de sucre vanillé dedans, vous le mettez vraiment au compte-gouttes. Vous voyez, regardez, c'est-à-dire que vous l'intégrez petit à petit, pendant que ça bat. Comme ça, ça s'intègre bien. Voilà, ça commence à monter, on va accélérer la cadence. La seule façon de rater une crème fouettée, il y a deux raisons pour lesquelles on peut la rater. La première, c'est de ne pas avoir un récipient très propre au départ, où il y a des impuretés, la crème n'aime pas, elle va tourner. Sinon, l'autre raison, c'est de la laisser trop battre. Mais il faut quand même la laisser suffisamment. Donc toute la technique est dans à quel moment on arrête avant qu'elle ne tourne et qu'elle ne tourne au beurre. Là, ça commence à être pas mal. Je ralentis un peu parce que j'ai l'impression que ça commence à sentir bon. Ça sent bon. On débarrasse, évidemment, comme toujours. Une belle crème fouettée qu'on va pouvoir utiliser, déjà juste comme ça, au-dessus d'une tarte. Mélangez peut-être avec, on verra plus tard dans une autre vidéo, la mousse au chocolat. Alors les fines bouches, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501